Si tu fais ça, quand tu refais ça, je mets ça. Coucou, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous aimez ma chaîne parce que moi je l'aime et donc j'espère que vous aussi. Alors quand vous avez vu l'introduction, enfin le titre, aujourd'hui on doit parler d'une customisation de perruques. Et malheureusement ce ne sera pas une perruque naturelle, ce sera une perruque synthétique. Donc laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. En fait il y a une semaine, ma soeur m'a appelée, vu que je place des tissages, je confectionne des perruques, etc. Et j'ai une page, voilà, vous pouvez aller follow sur Instagram. Donc elle m'écrit, elle me dit, ouais Cécile, salut, comment vas-tu ? Je lui dis, je veux bien être toi ? Elle m'a dit, ouais, écoute j'ai commandé, elle était très contente en fait, j'ai commandé une perruque sur un site et tout, machin. La perruque est trop belle, machin, machin, machin. Elle arrive, je lui dis, ah ok, il n'y a pas de problème. Elle me dit, ouais, je veux que tu me la places parce que c'est une lisse. Genre, hirre-to-hir en fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vu que j'ai le matos. Je vais te placer un peu, il n'y a pas de problème, viens à la maison. Et après elle me rappelle, elle me dit, ouais, la perruque arrivée c'est n'importe quoi. C'est du gâchis. Je sens que, oh, comment ça c'est du gâchis ? Elle me dit, non, attends, quand je vais y venir, je vais te montrer la perruque et tout. Je lui dis, ok, montre-moi la perruque. Elle me montre la perruque. Laissez-moi vous montrer la perruque. Sur les sites chinois. Ça, c'est une synthétique. Je lui dis, genre, ok, voici l'intérieur. Matez-moi la lisse frontale. S'il vous plaît, pardon. Dites-moi que je ne suis pas folle en fait. C'est genre ça. À quel niveau de la lisse frontale ? En tout cas, je lui dis que, ah, bon, la perruque n'est pas moche. Mais en fait, elle ressemblait à quoi ? Donc, voici l'image que je vous pose là. Est-ce que vous voyez le délire des chinois ? Donc, attention à vous. Je vais la placer. Et la technique que je vais utiliser, C'est la même technique qu'on utilise sur les vraies perruques naturelles, etc. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin du même matériel. Pas forcément des mêmes choses, des mêmes produits. Parce que c'est une synthétique et ça n'a pas besoin de grands produits. Donc, premièrement, on va l'avoir commencé à la rendre un peu plus lisse. Parce que je vous jure qu'elle est dure en fait. C'est un flow, un flow royal. Donc, pour cela, pour placer une lisse frontale, une vraie lisse frontale, Pas ça, bien évidemment. Pour placer une lisse frontale, Désolée, une lisse frontale, vous aurez besoin du gel Gatsubi. Du spray Gatsubi aussi. Je crois que ça tape très fort là. Voilà, Gatsubi. Et pour la tête, bien sûr, Comment on appelle encore ? Bon, 8 caps. Voilà, vous aurez besoin d'une 8 caps de couleur de votre teint, bien évidemment. Ou bien, à la limite, vous pouvez prendre un bonnet, voilà, un bonnet blanc. Et ensuite, mettre votre fond de teint dessus. Donc, je vais commencer par couvrir mes cheveux. Comme je fais là. Ça ressemble sur ma tête. Avec la lisse frontale. Avec la lisse frontale de ma frangie. Alors, j'imagine même pas comment elle était fâchée, quoi la pauvre. Donc, ça ressemble à ça. Et c'est moche. C'est moche. Regardez la vidéo et on va voir le résultat à la fin. Et posez-moi toutes les questions à la fin. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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